Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Vinted, allez c'est parti ! Donc ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas vu pour un haul Vinted et là au mois de juin j'ai passé une petite commande de vêtements vintage comme ma chemise d'ailleurs qui est très vintage en vrai je ne l'avais pas acheté sur Vinted, je l'avais acheté sur une boutique de seconde main en ligne qui s'appelle Demain en Main mais elle a également la personne une boutique sur Vinted donc je vous mettrai le lien en barre de description si comme moi vous aimez les vêtements vintage et vous ne serez pas étonné, je ne vais pour le moment que vous présentez des chemises Alors pourquoi je vous dis que pour le moment c'est parce qu'au moment où je vous tourne c'est bientôt les vacances pour moi la fin de l'année scolaire et donc du coup pour me féliciter pour cette année je comptais m'acheter une nouvelle paire de baskets ou deux paires de baskets honnêtement parce que j'en ai beaucoup en favori et j'ai du mal à me décider et là comme il faut que je fasse un petit peu de tri dans mes vêtements et dans mes baskets je vais voir pourquoi je vais me laisser tenter donc il y aura une deuxième partie à cette vidéo où je serai habillée sans doute différemment mais là pour aujourd'hui j'ai à vous présenter 3, 4, 5 chemises que j'ai toutes achetées à la même personne et vous allez voir on est sur du 100% vintage 4 chemises manches longues, 1 chemise manches courtes honnêtement les vêtements devaient appartenir à une personne âgée parce qu'il y a quand même une petite odeur au niveau des vêtements et qui me rappelle un petit peu les vêtements que pouvaient avoir ma grand-mère enfin mes grands-mères et je pense que c'est un peu les boules de naphtaline qu'ils mettaient souvent dans leurs armoires pour éviter les mythes et ce genre de choses je vous inclurai à cette vidéo un tryon j'ai déjà essayé les vêtements pour voir s'ils m'allaient et donc je vais pouvoir vous faire quelques petits commentaires par rapport à ces derniers allez trêve de blabla et on passe aux vêtements c'est vrai que j'étais en train de me dire que j'aurais pu vous les mettre sur cintre ça aurait peut-être été un petit peu plus pratique mais bon ça devrait le faire alors première chemise pour commencer je sais que tout le monde ne va pas aimer mais de manière générale on va être sur des choses qui sont très vintage et très connotées on va dire années 90 alors pour commencer cette chemise scie à manches longues quand j'ai montré mes achats à ma maman elle m'a tout de suite dit que celle-ci elle ne l'aimait pas je lui ai dit, en plus c'était la dernière que j'ai présentée je trouvais ça étonnant qu'elle ne me l'ait pas dit avant qu'il y avait une pièce qu'elle n'aimait pas limite je crois que celle-ci c'est ma préférée enfin quoi que, moi j'apporte du mal à dire quelle est ma chemise préférée mais vous n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires puis vous allez trop aussi me dire si vous n'aimez pas, je ne serai pas offusqué donc voilà la première dans les teintes de beige gris avec une sorte de rayure dans les teintes de rose, de bleu, de gris avec quelques petites touches de vert par-ci par-là c'est vrai que du coup sans cintre je ne vous montre pas très très bien mais bon vous verrez bien sur les tryon je pense que ça sera tout à fait correct voilà pour cette chemise franchement je l'adore même porter bon elle m'est un petit peu grande, ça se voit bon là, après j'ai fait exprès de tirer mais ça se voit un petit peu mais la coupe je trouve qu'elle tombe plutôt bien après je pourrais la cintrer aussi et sinon avec une veste par-dessus elle va bien se cintrer mais ouais j'adore le style alors je sais que ce n'est pas un style que tout le monde va aimer mais ouais j'aime vraiment beaucoup niveau manche on est nickel les boutons ne serrent pas trop on a quand même de l'aisance j'adore, j'adore, j'adore le style et ouais vraiment je me sens comme Jennifer Hart avec cette chemise de toute façon ça il faudra que je vous en reparle de cette série, de cette ancienne série avec Jennifer Hart mais bon quand j'aurai un petit peu plus de temps deuxième chemise à vous présenter elle m'était vendue comme une taille 40 il n'y a plus l'étiquette mais honnêtement c'est plutôt une taille 38 et malheureusement je ne vais pas pouvoir la porter elle m'est trop petite de toute façon vous le verrez sur le tryon et c'est dommage parce que je les mets beaucoup vous ne voyez pas hyper bien les couleurs mais c'est toutes les couleurs que j'aime voilà du mauve, du rose, du bleu clair, du bleu foncé et du blanc à rayures comme je les aime alors j'étais un petit peu moins fan de la matière qui était un petit peu moins douce que la précédente mais voilà celle-ci je ne pense pas que je vais la garder malheureusement parce qu'elle me sert c'est dommage parce que je l'aimais vraiment beaucoup et c'était un style qui me convenait tout à fait limite c'était la moins vintage de tous je trouve dans l'esprit je vous montre très rapidement pour cette chemise parce que comme je pouvais sans doute le constater mais elle est trop petite elle me sert bon déjà au niveau des épaules c'est pas possible je risque de la craquer et puis bon bah là ça va pas du tout ça baille comme tout puis non c'est sûr je vais la craquer ouais on va rester comme ça ouais très très déçue enfin voilà je pourrais pas la mettre je la revendrai du coup probablement sur Vinted ou ailleurs où je la mettrai en don à voir de toute façon là il faut que je fasse un tri de mon dressing d'autant plus que j'aimerais changer un petit peu les espaces chez moi vous le savez si vous regardez mes vlogs et si vous ne regardez pas mes vlogs n'hésitez pas à aller les regarder et je vous mettrai d'ailleurs le dernier dans la barre de description ils sont dans le petit i mais ouais très déçu 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 troisième chemise toujours chemise à manches longues qui fait là 13 années 80-90 et qui fait assez faite comme vous allez le constater donc celle-ci elle était vendue comme en bon état parce qu'elle était un petit peu abîmée sur le bas il y a quelques fils de tirée mais comme elle met un petit peu grande ça ne me dérange pas trop parce que je la rentrerai dans mes jeans et ouais vous les voyez super bien les couleurs j'adore ce style là voilà fond noir avec tout un tas de carrés rectangles colorés comme vous pouvez le constater un col maho alors ça je suis un peu moins fan de ce genre de col je ne sais pas encore trop comment je vais l'apporter du coup une taille 40 si je ne me trompe pas et ouais j'adore 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 ouais je vais vous la montrer en fait de dos ça sera plus pratique je crois que j'ai toutes les restes des autres chemises je vais vous montrer de dos ça sera plus simple mais ouais j'aime beaucoup et c'est d'abord avec cette chemise là que j'ai vu le compte de la personne d'ailleurs il y a encore plein de chemises à vendre sur son compte Vinted donc je vous mettrai le lien en barre de description si jamais ça vous intéresse donc voilà pour cette chemise c'était l'un de mes autres coups de coeur dans ma commande et franchement j'adore 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 je trouve qu'elle me va super bien je ne sais pas je trouve qu'elle elle met bien en valeur la poitrine le corps elle fait très disco il faut se l'avouer là on est bien D-I-S-C-O mais ouais non franchement j'adore j'adore j'étais un petit peu sceptique là par rapport au col maho mais franchement je me dis je peux le laisser comme ça c'est pas c'est pas choquant alors c'est vrai que le bas est un petit peu abîmé mais rentrer dans le jean je pense que ça ira tout à fait bien et finalement c'est celle qui a l'air le plus ajustée là de toutes celles que j'ai pu acheter non franchement j'adore je ouais gros gros coup de coeur pour celle-ci vraiment je pense ouais vraiment n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez et à me dire quelle est votre pièce favorite mais ouais je pense bien que ça va être cette chemise le coup de coeur de cette commande ensuite quatrième chemise à manche longue et dernière chemise à manche longue on retrouve un autre style que j'aime beaucoup après le style géométrique comme vous avez pu voir avec les trois premières le style fleuri et voici la quatrième et dernière chemise à manche longue une chemise avec des roses alors comme vous pouvez le constater celle-ci elle se froisse un petit peu plus et ouais j'aime beaucoup beaucoup ce style celle-ci elle est un peu plus grande que les autres je crois que c'est une taille 42 mais bon moi ça me dérange pas du tout et ouais j'aime j'aime beaucoup là avec ces roses celle-ci elle a des épaulettes non non ah oui c'est ça celle-ci c'est annoncé comme une taille 48 mais vraiment un 48 vintage et je pense qu'en vrai c'est plus un 42 là c'est de la marque coordinate donc bon ça c'est sûr c'est vintage encore encore une fois et ouais très 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 sympa moi j'aime beaucoup alors voilà pour cette chemise ce que ça donne j'aime beaucoup alors je trouve que le col fait un petit peu étrange je sais pas vous ce que vous en pensez notamment si je ferme le dernier bouton je sais pas ça me paraît un petit peu étrange après ce que je regrette un petit peu vous allez le voir les manches sont courtes et du coup ouais je sais pas moi qui aime bien avoir des manches bien bien longues notamment pour les chemises parce que là du coup quand je porte notamment des chemises c'est pour travailler et pour écrire au tableau ouais je sais pas ça va tout le temps tout le temps bouger je sais pas trop du coup par contre j'aime bien le tissu il est vraiment vraiment doux et je trouve que c'est pas trop mal ce que ça donne sur moi alors vous voyez pas le bas et je pense que si je me recule hop voilà je suis un petit peu loin donc du coup je sais pas ce que vous vous verrez ce sera pas top top je suis désolée je ne peux pas faire mieux en termes de plan donc voilà pour cette chemise ce que ça donne bon je pense quand même que je vais la garder et enfin dernière chemise cette fois-ci une chemise à manches courtes honnêtement je l'aurais vu en magasin je ne pense pas que je l'aurais acheté parce que la matière elle est un petit peu un petit peu particulière je vous la montre cette chemise donc voilà comme ceci chemise donc manches courtes cette fois-ci avec des couleurs très et un style très très été je trouve la couleur elle fait un petit peu plus foncée à la caméra qu'en vrai elle est un petit peu plus clair c'est un petit peu plus turquoise si je puis dire que ça paraît quand même bien bien bleu avec ces fleurs un peu style hawaïen d'une certaine façon et ouais la matière elle est un peu particulière c'est vraiment une matière vintage je sais que ma grand-mère elle en avait des chemises dans ce genre-là c'est entre la matière éponge et je sais pas trop là c'est marqué que c'est du polyester mais c'est un polyester particulier c'est pas comme le même polyester par exemple que vous aviez pour cette chemise-là et ouais à voir au niveau de celle-ci franchement elle est nickel mais ouais à voir là c'est marqué que c'est une taille 42 et pour le coup ouais c'est un vrai un vrai 42 cette chemise-là alors voilà ce que donne la chemise un peu style hawaïen elle est un petit peu grande je pense que vous pouvez le constater à la caméra au niveau de la matière je sais pas trop quoi en penser je sais pas si vous le verrez mieux là ici mais ça fait un peu une matière un petit peu éponge je sais pas comment penser je vais la porter cet été et je verrai après la saison de l'été si je la garde ou pas ouais elle est quand même bien ouais elle est quand même bien bien grande alors après je sais bien que j'aime pas avoir des vêtements qui sont trop collés mais ouais là c'est quand même c'est quand même grand j'essaie de vous montrer la de loin ouais voilà je pense que vous le constatez c'est on est vraiment ouais c'est vraiment pas certaine que je garde donc bah voilà pour cette première partie de vidéo puis on se retrouvera dans quelques jours pour la deuxième partie avec au moins une paire de baskets voire peut-être deux et puis on ne sait jamais je vais peut-être recraquer en ce début deux mois de juillet pour d'autres vêtements puis dans ce cas là je vous l'inclurai à la vidéo je viens de récupérer un coli vinted et franchement je suis ultra contente de mon achat je vous montre ça tout de suite vous le savez déjà que je vais vous présenter une paire de baskets voilà pas étonnée des ASICS vous le savez maintenant je suis fan et donc regardez-moi cette beauté donc bleu avec des petits détails jaune et l'arrière grise j'ai déjà exactement ce même modèle là d'ASICS sauf qu'elles sont entièrement roses la différence c'est que les autres c'est du 39,5 et celle-ci c'est du 40 c'est vrai qu'elles me sont légèrement grandes mais franchement je préfère qu'elles soient trop grandes que trop petites et regardez-moi les semelles sont nickel et devinez le prix que j'ai payé pour cette paire de baskets 12 euros si je ne vous ai pas encore convaincue pour la seconde main je ne sais pas ce qu'il faut pour vous convaincre d'acheter de seconde main franchement je suis hyper hyper contente de mon achat j'attends encore j'allais dire 6 colis non 6 articles 3 colis et donc 6 articles je vous la haute de suite il y a encore une paire de baskets et encore une paire d'ASICS j'ai craqué ce matin j'ai fait une offre à une personne je ne pensais pas qu'elle accepturait mon offre et elle acceptait du coup je n'avais pas le choix de commander on a toujours le choix mais comme je l'avais dit je voulais me récompenser pour mon année scolaire et aussi me récompenser pour on va dire la saison actuelle de pétanque pour plusieurs concours je voulais me récompenser de ça me féliciter si je puis dire et à chaque fois mes cadeaux c'était une paire de baskets et sinon les autres achats c'était des achats on va dire plus nécessaires donc je ne sais pas si je vous montrerai dans cette vidéo-là ou dans une suivante si jamais nous nous quittons sur ces plans comme d'habitude je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit et n'oubliez pas prenez bien soin de vous allez à la prochaine bisous je vous souhaite de passer